L'association Aramave a été fondée à Nîmes pour permettre le retour à l'autonomie des personnes déficientes visuelles. Premier centre européen pour la réadaptation des personnes déficientes visuelles, l'Aramave dispose à Nîmes du centre de référence en France et en Europe. Sur 7 200 m² de terrain, dans un environnement calme et pourtant en cœur de ville, le centre propose 20 lits et 2 places de jour. Les patients suivent depuis plus de 25 ans des programmes spécialisés de retour à l'autonomie d'une durée de 6 semaines à 6 mois, encadrés par une équipe pluridisciplinaire de 42 salariés. Orthoptiste, ergothérapeute, psychomotricien, instructeur de locomotion, rééducateur en braille, rééducateur en informatique, infirmier, éducateur, assistante sociale, psychologue, ophtalmologiste. L'expertise acquise par nos professionnels est désormais ouverte aux entreprises pour la réussite de leurs projets dans le domaine de la vision. Notre équipe a la chance de tomber à peu près au bon moment et de pouvoir développer la prise en charge médicalisée des déficientes visuelles. Quand on a ouvert cet établissement, fin des années 80, on a reproduit ce qui se faisait ailleurs, c'est-à-dire une prise en charge plutôt de type médico-social, bien qu'on avait déjà un accrément médical. Et on s'est développé, et en particulier, on ne tenait pas compte des possibilités visuelles des patients. On appelait ça des restes visuels, des résidus visuels. Il y avait même des endroits où, pour pouvoir mettre en place des projets de rééducation, ont caché la vue de ces patients qu'il fallait-il, à l'époque, ne pas utiliser. Et puis, nous est arrivé le premier concept, en fait, ce n'est pas nous qui l'inventons, il vient de Scandinavie et de l'Amérique du Nord, c'est le concept de vision fonctionnelle. L'idée est de se dire, ces gens, le peu de vision qu'ils ont, on va l'optimiser. Alors, on ne va pas le guérir, mais c'est l'histoire de la bouteille à moitié vigne, à moitié pleine. On va se servir de ce qui reste, et ce qui reste, on va le potentialiser par des stratégies de vision. Donc, on va apprendre au patient d'abord à se servir de ses yeux, c'est l'aspect neurophysiologique, et on va lui apprendre ensuite, on va apprendre au cerveau de ses patients, on va apprendre au patient, avec son cerveau, à se servir de cette vision fonctionnelle que lui donnent les yeux. Petit exemple, pour les gens qui ont une DMLA, maladie très fréquente, et qui perdent la vision centrale, dans un premier temps, on va leur apprendre à oublier de fixer avec le centre du regard, et à décaler leur regard, et à regarder légèrement de travers. Ça paraît simple, mais il faut quand même quelques semaines pour apprendre ces derniers. Donc, dans un premier temps, on fait des stratégies de développement moteur et sensoriel, où on apprend aux gens à regarder de travers, ensuite, il va falloir apprendre au cerveau à se servir de cette nouvelle vision, parce que regarder de travers, ce n'est pas naturel. Globalement, le projet de la RAMAV, c'est ça, bien sûr coordonné avec ce qu'on appelle les sens compensatoires, qui ont un nombre de, en gros deux, le sens tactile, le toucher, c'est très compliqué, là aussi, basé sur vraiment des bases neurophysiologiques, et le sens des déplacements. Donc, c'est un projet qui est à la fois pluridisciplinaire, et qui est à la fois, je veux dire, adapté à chaque patient. Mais il n'y a pas, ici, on a reçu depuis 20 ans, plus de 2500 patients, il n'y a pas eu deux patients qui avaient le même projet. Forte de son expérience clinique, unique en Europe, la RAMAV s'est engagée depuis 2007 dans une activité de recherche dans le cadre d'un partenariat avec le CHU de Nîmes, mais aussi l'École des mines d'Alesse et d'autres organismes de recherche. Alors, les projets aboutis, là, on est sur un très, très beau projet, qui est le bilan 13-30. Le bilan 13-30, en fait, c'est un bilan d'évaluation de qualité de vie et d'autonomie des sujets malvoyants. Donc, ça a été le cadre d'un programme hospitalier de recherche clinique, qui a été validé, qui a prouvé sa pertinence. Et actuellement, il est en cours de validation. C'est un sujet de santé publique, puisqu'on a 3 millions de patients malvoyants en France. Donc, c'est vraiment un sujet qui est tout à fait d'actualité. Donc, on est en train de le valoriser actuellement, par notamment des développements informatiques d'applications pour téléphone ou ordinateur. Ensuite, les projets en cours. Donc, là, on a des projets également très élégants, notamment, actuellement, un projet d'évaluation, qui est un projet multicentrique d'évaluation d'une technique qui est le champ visuel au sol, là, qu'on partage avec plusieurs CHU, qui est en train de se mettre en place et qui est tout à fait novateur. Donc, là, encore une fois, quelque chose de très intéressant. Ensuite, on travaille aussi sur tout ce qui est nouvelles technologies et notamment la réalité virtuelle. Donc, là, on attaque actuellement un projet de recherche qui s'appelle, donc, OREVY. Donc, qui est en fait une technique, qui est en fait un dispositif pour les sujets malvoyants. Ce serait un dispositif pour les aider dans la vie de tous les jours, et notamment les patients glaucomateux et atteints de rétines pigmentaires. Donc, en clair, ce sont des lunettes de réalité virtuelle et on voudrait voir quels paramètres on ajuste pour leur faciliter la vie, tout simplement. Ensuite, on a un projet de rééducation orthoptique par réalité virtuelle. Donc, là, ce sont des lunettes de réalité virtuelle et on va essayer de faire réaliser des exercices d'orthopsie directement dans les lunettes de réalité virtuelle. Donc, là, ça va commencer prochainement. Et également, un autre projet qui est encore plus ambitieux, qui est donc le projet Virev, qui est un projet d'évaluation et de rééducation de sujets malvoyants par réalité virtuelle. Et là, le patient va se déplacer dans une salle de réalité virtuelle. On va pouvoir les évaluer et, dans un second temps, les rééduquer. Voilà, ça, c'est les projets vraiment qui sont en cours de démarrage. Et je dirais le futur. Donc, le futur, on a un très beau projet puisqu'en fait, le centre de Nîmes a été choisi pour l'implantation de prothèses rétiniennes. Et donc, la RAMA a été choisie pour la rééducation de ces patients-là. Donc, c'est des patients qui, effectivement, ont des rétines pigmentaires, mais qui sont dans le noir complet. Le principe est assez simple, finalement. On a une caméra à l'extérieur. Cette image est ensuite traitée par un petit ordinateur qui a la taille d'un smartphone. Ensuite, ce petit ordinateur transfère les signaux qui ont été traités à des électrodes qui sont posées à la surface de la rétine, à l'intérieur de l'œil. Ces électrodes sont en contact avec le nerf optique qui, ensuite, va transmettre ce signal, qui est un signal électrique directement au cortex visuel qui, lui, pourra l'analyser. Tous les rayons lumineux vont converger vers le fond de l'œil où se trouve la rétine. La partie la plus importante, c'est celle qui est complètement au fond, contre la paroi de l'œil, qui sont les cellules visuelles, les photorécepteurs. Et de ces photorécepteurs, il y a d'autres cellules de transmission qui vont amener l'image par le nerf optique jusqu'au cerveau. Globalement, on va être là pour essayer de les rééduquer, d'essayer de voir ce qui serait intéressant et pertinent pour eux pour leur faire une rééducation. Et donc ça, c'est dans un second temps, mais on va commencer rapidement puisque les premières implantations, c'est à la fin de l'année, normalement, si tout va bien. Donc, de bons projets en cours et à venir. Ce projet est allé plus vite que nous. Il nous a dépassés et nous a entraînés sur un chemin qu'on n'avait pas prévu. C'est-à-dire que se lançant dès le départ sur des projets innovants, cette médicalisation qu'on a mis en place dès le début des années 90, fait qu'on a créé un nouveau concept thérapeutique. On a été sollicité pour former des gens, parce qu'il a fallu former des gens qui voulaient pratiquer cette activité. Donc, on a mis en place notamment un diplôme universitaire, une formation avec les CILOR, des tas de choses. Et puis, il a fallu créer des outils innovants comme le projet Bartimé, un outil informatique d'aide à la rééducation des déficients visuels. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé en train de faire comme M. Jourdain, de la recherche sans savoir qu'on en faisait. C'est de la recherche clinique. Maintenant, on commence à être bien structuré. Et maintenant, il y a le troisième projet qu'est le développement économique, à la fois l'évaluation des dispositifs médicaux et puis la création d'un hôtel d'entreprise pour essayer d'aider de jeunes entreprises à bénéficier de notre expertise et puis à eux créer leur propre projet. Voilà comment on est parti. d'un projet au départ qui paraissait relativement simple à quelque chose qui aujourd'hui s'intègre parfaitement dans la nouvelle économie de nos sociétés. Des professionnels qui sont tous devenus des experts dans leur domaine, des chercheurs qui imaginent et valident les dispositifs de demain, il ne nous manquait que l'ouverture au monde de l'entreprise. Vous êtes dirigeant d'une entreprise déjà constituée. Vous êtes un jeune ingénieur qui a une idée nouvelle. Vous êtes ici chez vous, c'est-à-dire dans un lieu où toutes ces idées pourront fleurir à l'aide des patients qui sont présents dans l'établissement et qui cherchent à recouvrer l'autonomie, mais aussi avec les professionnels qui ont accumulé une expertise irremplaçable. J'ai été mis en contact avec la RAMAV grâce au service du développement économique de la ville de Nîmes et la RAMAV m'a proposé une magnifique opportunité qui était d'intégrer ces locaux ici dans son hôtel d'entreprise parce que ce que je développe est un appareil électronique à destination des déficients visuels. Et c'est parfait pour moi d'avoir la possibilité et de développer, mais également de pouvoir tester immédiatement mon système vis-à-vis des patients que reçoit la RAMAV. Donc l'intérêt est une espèce de synergie entre entreprises et professionnels de santé dans la mesure où le fait de pouvoir développer très vite quelque chose lorsqu'on est une entreprise technologique vers les utilisateurs finaux est très important. Là, ici, il suffit que j'ouvre la porte de mon bureau et que je puisse être mis en contact avec des personnes qui sont déficientes visuelles ou aveugles, etc. Donc, c'est une opportunité fantastique. Je n'ai pas hésité bien longtemps lorsque les directeurs de la RAMAV m'ont proposé cette opportunité. Dès maintenant, notre centre expert permet d'accueillir de nouvelles équipes qui veulent valider la faisabilité de leurs nouveaux produits. Mais effectivement, en 2017, avec l'agrandissement des locaux, nous allons pouvoir accueillir des entreprises plus importantes dans notre hôtel d'entreprise. C'est la part que nous prenons dans la démarche de développement économique et de création d'emplois industriels. Pour cela, nous avons des partenaires, la ville de Nîmes, l'école des mines d'Alès, le CHU de Nîmes et la plateforme d'innovation, la plateforme EDIL. Écoutez, notre association a 30 ans aujourd'hui. Elle poursuit, elle intensifie son œuvre à la fois humaniste et citoyenne pour la basse vision et pour les gens qui en ont besoin par plusieurs actions. D'abord, la réadaptation, la formation, la recherche, puis le développement économique. Et bien entendu, pour toutes ces raisons, nous allons avoir besoin de locaux encore plus importants. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous faisons appel aux entreprises. Et entreprises, je vous le demande, rejoignez-nous, suivez-nous, aidez-nous, soit par le truchement de notre fonds de dotation, soit par le truchement de nos actions de financement participatif. Je compte sur vous.